Etant petite fille de psychiatre, soeur de psychiatre et aussi très très proche de gens qui souffrent de maladies mentales, de troubles psychiques dans ma famille, dans mes amis très proches, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie, de façon très 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 proche. Donc c'est quelque chose qui est là en permanence. Et aujourd'hui, le fait d'être ma reine, c'est aussi pour moi une façon de montrer que c'est quelque chose qui fait partie de nos vies et qu'il faut avoir un regard de bienveillance. Et ce sont des gens qui sont en constant congrès. Ce n'est pas quelque chose d'arrêté. On peut traverser à un moment donné une souffrance et puis passer à travers ça et revenir dans la vie normale et d'accompagner ces gens, de les regarder avec un regard serein et avec confiance. C'est pour moi quelque chose d'essentiel. Et vous Laurent, pourquoi vous investissez en tant que parrain au sein de cette relation et de ce sujet ? Marie-Julie a dit l'essentiel, à savoir essayer de faire prendre conscience aux gens dans la sérénité et dans la bienveillance. Le mot bienveillance est essentiel que la santé mentale, le handicap, la souffrance, la détresse, ça fait partie de nos vies. Le dernier tabou à faire, je pense pour moi, voler en éclats, ce qui est encore un peu qu'on a du mal à accepter. On a d'ailleurs du mal à trouver des portes-grappos, on a du mal à trouver des étendards de ce combat-là. C'est le combat pour les gens qui souffrent de maladies psychiques, de maladies mentales. Et il n'y a pas encore si longtemps que ça, ces gens-là n'avaient pas de droit. Ils n'étaient pas reconnus civiquement, ils n'avaient pas le droit de voter. C'est un combat qui peut encore mener parce que je crois que le handicap et les gens qui ont des problèmes mentaux sont les gens les moins bien acceptés encore aujourd'hui parce que ça nous fait peur, parce qu'on a du mal à trouver des réponses. Et il faudrait accompagner ces gens-là et accompagner aussi tous ceux qui sont autour pour leur offrir des réponses.